Automoto sur RTCI Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Automoto sur RTCI, désolé pour le fan club de Christcab, et oui Christcab il n'est pas présent aujourd'hui, il prend ses vacances, mais pour m'accompagner aujourd'hui, on a appelé notre consultant fétiche, donc Akram Karabi, salut Akram. Bonjour Moulad, bonjour à toutes et tous les auditeurs de RTCI. C'est un plaisir de te retrouver mon ami. C'est un plaisir partagé, c'est toujours un plaisir. Ok, à la technique bien sûr on a Nawel, salut Nawel, qu'on salue et puis qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir, un Abel Malm comme d'habitude, un Détrônable, et puis Oweb Sofienne. Alors on va tout de suite lancer le sommaire. Alors Akram, aujourd'hui on va parler, on va faire un tour d'horizon concernant le concessionnaire BSB Toyota, que tu connais très bien toi aussi. Oui exactement, Toyota ça évolue de plus en plus en Tunisie. Oui, ils font de très bons résultats, de très bons chiffres de vente en ce moment. Oui, et de belles voitures aussi qu'ils ont. Oui, ils ont amélioré. Bien, on aura aussi, à propos de BSB Toyota, nous aurons avec nous par téléphone Lobna Hanne, qui est responsable marketing. Et puis nous allons également parler de la prochaine commercialisation du Citroën C3 Aircross à Ores. Oui, le marché de l'SUV est en train d'augmenter de plus en plus aussi en Tunisie. Ça serait intéressant de s'intéresser aussi parce que ça commence à avoir sa part de marché. Ça a une part de marché importante et puis les Tunisiens adorent ça, adorent l'SUV. Donc là, on est sur un SUV segment B, on appelle ça B, voilà, donc segment B. Donc c'est un mini, on va dire, un mini SUV. Et puis on va aussi parler de la représentation de la marque chinoise Gilly en Tunisie. Oui, ça c'est un grand sujet à en discuter. Déjà on en a un peu discuté sur Facebook. Oui, 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 on en a parlé. Oui, parce que Gilly, la marque chinoise quand même, Gilly, ils ont racheté Volvo. Donc c'est une marque assez sérieuse. Et Lotus Car aussi, la marque anglaise de la voiture sportive. Elle commence à faire une grande part de marché mondial. Et ils ont signé un partenariat avec Mercedes-Benz aussi. Oui, elle commence à vraiment grandir, c'est chinois. Et puis, tu étais présent, toi, le fameux effondrement sur la route nationale GP5 reliant Testour-Téboursou. Oui, quelque part, heureusement ou malheureusement, on peut dire, je suis originaire du Kev, donc je rentrais et j'étais témoin de l'effondrement de cette route-là. On va en parler, je vais lire l'article Paris sur la presse de mon ami et confrère Samir Glead. Il a réalisé un très très bon papier là-dessus. Et c'est vraiment pas normal ce qui se passe sur nos routes. Donc une petite pluie, puis voilà. Donc ça s'effondre d'ailleurs. Il y a eu un camion, un poids lourd qui a subi des dégâts. C'est un poids lourd d'une société agro-élémentaire du coin. Et il s'est renversé avec toutes ces tomates qui étaient... Ah, tout à l'heure. Il a perdu toute sa cargaison. Ok, bah écoutez, je vais lancer la question du jour. Alors, vous allez voir, ça va être amusant, la question du jour. Il faudrait que je la retrouve. Donc non, la question du jour aujourd'hui, donc lorsque vous utilisez votre téléphone portable, lorsque vous conduisez bien sûr, et que vous utilisez votre téléphone portable, alors c'est pour faire chic ou c'est pour provoquer le choc ? Donc je répète, lorsque vous utilisez votre téléphone portable, lorsque vous conduisez bien sûr, donc c'est pour faire chic ou bien c'est pour provoquer le choc, vous appelez le 118 40 000 et vous gagnez une vidange gratuite, Lucky Money. On passe une musique et on revient avec vous. Jeux Automoto Retour dans Automoto, Johnny Hallyday, l'artiste, le grand artiste, repose en paix. Donc il nous manque, il nous manque, donc je t'aime, Johnny Hallyday. Voilà. Bien, alors la question, la question revient à la question, on va vous faire gagner bien sûr une vidange gratuite, et je crois que j'ai d'ailleurs quelqu'un au téléphone, mais je vais répéter la question. Utilisez le téléphone portable au volant, cela fait chic ou bien provoque le choc ? Alors bonjour, Lassad. Allô ? Oui, bonjour, je suis Morat. Comment allez-vous ? Ça va, ça va bien et vous ? Oui, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Lassad ? Je travaille en société privée. D'accord, Lassad Marawi. Donc vous êtes de Tunis ? Vous êtes à Tunis ? Oui, oui, je suis à Tunis. D'accord, d'accord. Bien, alors je vais répéter la question. Donc utiliser le téléphone portable au volant, cela fait chic ou bien cela provoque le choc ? Non, cela provoque le choc. Oui, 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 malheureusement. Bravo, vous avez gagné. Donc vous avez gagné une vidange gratuite. Merci beaucoup. L'équimoli. Donc il faut faire attention sur les routes. C'est vraiment le portable, ça devient... Les gens sont addicts au portable et c'est très dangereux. Vous ne le faites pas, vous, j'espère ? Parfois. Oui, oui, oui. Oui, parfois on reçoit des appels, on est obligé de répondre. Donc il faut faire attention. Il vaut mieux... Alors vous savez, si c'est vraiment des appels très longs, il vaut mieux parquer sa voiture, mais il ne faut pas prendre de risques. Voilà. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end. Ciao. Bon week-end, au revoir. Alors, tu sais, à propos de portable, tu veux que... Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait son pare-soleil, tu vois, son pare-soleil rabaissé. Alors déjà, quand on rabaisse le pare-soleil, on a moins de vue, donc la visibilité s'aménue. Et puis, il avait mis son portable en pare-soleil, puisque tu as la petite ceinture, là. Donc il a inséré son portable et il regardait YouTube, et puis il roulait en même temps. Ouais, donc... Moi, j'ai vu, c'est une femme, un chauffeur de bus, elle a mis son téléphone portable entre le voile et son oreille. Donc là, avec la police, est-ce que c'est un kit ? C'est un livre, c'est un téléphone portable. Bluetooth. C'est vraiment, on ne peut pas le définir. Tu sais que j'allais dire la même chose, si vous voulez l'idée. Non, c'est vrai, c'est vrai que... Bon, voilà, écoutez, faites attention sur route quand même, parce qu'il y a trop, trop d'accidents. Tout à l'heure, Merdige, donc dans les infos de Deezer, avait signalé déjà, il y a eu un accident du côté de Sidi Bouzid. Et puis voilà, donc il faut faire attention, quoi, quand on roule, le portable, c'est vraiment, c'est mortel, pratiquement, donc faites attention. Alors, justement, alors toi, tu étais du côté de Téboursouk. Oui, vu que je suis originaire du Kef, donc le dernier week-end, je me suis rendu au Kef, rendre visite à ma ville natale. D'accord. Donc je suis passé par... Très belle ville, on salue les gens du Kef. Oui, je les salue tous, c'est une très très belle ville, je l'adore, c'est ma ville natale, en fait. Moi aussi. Ah d'accord, on se découvre en direct. On se découvre en direct, mon ami. D'accord, enchanté. Enchanté, enchanté. Donc j'étais sur la route de Testour, et arrivé au niveau de Aintung, juste un peu avant, et bien il y avait la route qui était complètement ouverte, il y avait une tranchée ouverte de 3-4 mètres ouverte dans la route à cause des pluies. Il y avait un semi-remorque d'une société agroalimentaire qui transportait des tomates, et bien toute sa remarque s'est déversée sur le côté de la route. Oui, alors on a vu les vidéos, on a vu des vidéos, on a vu des photos partagées sur Facebook. Donc, alors moi j'ai repris un article de mon ami Samir Drid, qui travaille à la presse, et donc il parle d'un glissement de terrain survenu en début de semaine au niveau de la route nationale, 5 liant Testour et Téboursouk, plus précisément au niveau de l'installation hydraulique Wed to Bech. Et donc une partie de la route s'est effondrée en raison de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la région plus de 50 millimètres. Oui, après les trois jours de pluie, je pense que c'est arrivé à 84 millimètres. D'accord, alors mise en cause, c'est les infrastructures inappropriées, les réseaux d'évacuation d'eau pluviale, pardon, inexistant et la corruption au niveau des marchés publics. Voilà, donc corruption à tous les niveaux, les dernières pluies diluviennes, quoique bénéfiques pour les nappes d'eau et des barrages, parce que, heureusement qu'elle n'est plus, parce qu'on allait passer par une période de sécheresse dramatique. Oui, et même les niveaux des barrages ont nettement augmenté dans cette région-là, dans cette région-là. et donc cette eau, elle a causé plusieurs dégâts dans certaines régions du pays et démontré la vulnérabilité de l'infrastructure routière. La question contient au droit de se soulever la suivante. Comment n'a-t-on pas pris en compte le débit des eaux pluviales dans cette région connue par une moyenne pluviométrique relativement haut lors de la phase d'étude de ce projet, nous confie un ingénieur routier. Il a eu bel et bien une sous-estimation du débit d'eau pluviale, confirme-t-il ? Donc voilà, en fait, on n'a pas pris au sérieux. J'étais de moi de ça parce qu'héronie du sort, il y avait l'ancienne route juste à côté de la nouvelle. Avec l'ancienne route, il y avait deux dalles pour faire évacuer l'eau et sur la nouvelle, il y avait un soldat l'eau. D'accord. Alors, une enquête a été ouverte suite à ce grave incident mais comme précise notre confrère Samuel Didi sur le journal La Presse, il ne faut rien inespérer de ces enquêtes qui sont le plus souvent ordonnées pour apaiser l'attention et détourner l'attention. D'ailleurs, plusieurs photos illustrant cet incident ont fait un buzz sur les réseaux sociaux alimentant les rumeurs les plus engrenues quant aux causes de ce glissement. Donc, il y a des soupçons de corruption au niveau des marchés publics. comme le précise encore Samuel Didi du nord au sud en passant par les régions du centre et les inondations ont mis la vulnérabilité de notre réseau routier route nationale, régionale et locale mais aussi des infrastructures au moment où l'on parle de projet de développement de l'éco-construction dans le pays et de désenclavement des zones les plus reculées et les plus précaires. Avec la remise en état de certains axes routiers les pluies torrentielles sont toujours là et en été comme en hiver pour rappeler les carences et les déficiences des infrastructures et chaque fois ce sont toujours les inondations les routes coupées et les canalisations qui se bourrent sans qu'il y ait de solution à l'horizon. Exactement. Déjà, cette route-là le projet était terminé je pense en 2014 ou 2015 ça ne date pas de longtemps de 4-3 ans et déjà on commence à avoir de problèmes pareils et vraiment ça donne des questions à se poser. Oui. Alors pour les citériens ce sont les municipalités l'ONAS c'est le ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire qui sont pointés du doigt en pareilles circonstances mais ces derniers accusent à leur tour des branchements anarchiques d'assainissement et mettent en question le comportement des citoyens le soupçon de corruption au niveau des marchés publics est sur toutes les lèvres cette question a été rappelons soulevée par des députés lors de l'examen du projet du budget du ministère de l'équipement pour l'année 2018 en effet des députés ont évoqué des dossiers de soupçon de corruption au niveau des transactions publiques pour la réalisation de projets d'infrastructures et sont même interrogés sur les capacités du ministère à contrôler les promoteurs chargés d'exécuter les appels d'offres sur cette route là c'est pas la question à se poser parce qu'il n'y a pas des habitations à côté donc c'est vraiment la route et l'évacuation de l'eau c'est le ministère qui est concerné dans cette histoire donc voilà pourquoi on parle de ça parce qu'on constate de plus en plus qu'il y a vraiment une négligence au niveau de la construction de l'aménagement de nos routes en Tunisie il y a vraiment une négligence on le constate l'état des routes au bout de 2-3 ans ça y est elles commencent à être bosselées c'est dramatique il manque l'entretien parce qu'on ne fait pas de maintenance préventive en Tunisie presque dans tout le secteur ne porte pas les routes seulement et le curatif aussi même si sur cette route il y a un petit point positif c'est que le lendemain elle a été remise en route elle a été remise en route en état oui parce qu'elle est très très en train de dire ça relie Tunis à Alger donc ils ont intérêt voilà ok et bien voilà donc c'était un petit clin d'œil à notre ami Samuel Néglé et de la presse et puis on espère que bon le ministère on espère qu'il sera à prendre les décisions nécessaires à ce sujet il arrivera un jour et prendra les décisions une bonne décision donc aujourd'hui désolé pour le fan club de Khaz Karbi Khaz Karbi a décidé de prendre des vacances mais j'ai avec moi Karbi bien sûr donc ils ne sont pas cousins vous n'êtes pas cousins ? non non on n'est pas cousins mais il y a toujours un Karbi dans Automoto c'est moi il y aura toujours un Karbi dans Automoto c'est très bien donc alors je crois qu'on a au téléphone madame Lobna de BSB Toyota allo bonjour Lobna bonjour Mourad comment allez-vous ? bonjour tout le monde très bien bien très bien bien alors la bonne nouvelle du côté de BSB Toyota c'est que bon les chiffres les chiffres de vente se portent très très bien exactement oui cette année oui nos chiffres sont vraiment au top donc en termes de vente VP par exemple on est on a atteint les 1656 unités cette année pour le premier trimestre 2018 donc on est classé troisième en termes de vente d'accord avec on va dire presque 9% exactement 8,8% de parts de marché d'accord et en termes de vente globale aussi on est bien classé on va dire en sixième position avec 6% de parts de marché 1700 unités vont écouler au premier trimestre de janvier à juin 2018 d'accord bon cela vous avez aussi un modèle donc il y a des versions que vous avez ramené il y a un modèle particulier c'est la Yaris je suppose qui marche très fort en ce moment exactement oui la Yaris 5 portes en fait on a la Yaris 5 portes et la Yaris 4 portes donc la Yaris 5 portes qu'on appelle Yaris Sedan c'est ça oui la Yaris Sedan c'est la Yaris 4 portes mais le modèle qui marche très très bien cette année c'est la Yaris 5 portes qui connait un bon succès donc on est aussi classé deuxième juste après la fameuse Clio on va dire avec 540 unités écoulées au premier semestre donc c'est un modèle aussi qui est très bien apprécié par la clientèle d'accord donc voilà aussi ce modèle c'est le modèle le plus produit en France donc avec un bon nombre d'unités vendues d'accord au niveau de la motorisation c'est un 1.2 c'est ça l'Omna ? non c'est un 1.0 litres d'accord et qui développe jusqu'à 69 chevaux dignes c'est une voiture 4 chevaux oui ah voilà d'accord et puis donc c'est un petit peu comme on va enchaîner tout à l'heure aussi avec la Aigo Populaire oui donc c'est un peu d'accord la Yaris elle est à combien les prix la Yaris c'est à partir de 38 900 d'accord donc il y a deux versions il y a une version à 38 900 et une autre à 41 600 d'accord les deux ont la même autorisation la différence c'est juste au niveau des équipements d'accord elles sont disponibles on peut venir comment on a elles sont disponibles elles sont disponibles actuellement ok on va parler de la de la Aigo Populaire aussi oui en fait la Aigo Populaire Face Lift en plus la nouvelle oui la toute nouvelle elle a bénéficié d'un Face Lift donc au niveau du bouclier avant le bouclier arrière un petit changement aussi au niveau de l'intérieur du design intérieur donc elle est encore plus jolie que l'année dernière donc même l'année dernière elle était vraiment très mignonne comme voiture elle était aussi appréciée par notre clientèle donc mais cette année elle a bénéficié encore d'un petit Face Lift qui la rend de plus en plus charismatique on va dire avec le fameux X le fameux X pardon le fameux X donc on a le X n'est plus en noir comme sur le précédent oui le X n'est plus personnalisable d'accord il fait partie maintenant du design de la voiture donc il est de la même couleur carrosserie que toute la il est de la même couleur carrosserie donc il n'est plus personnalisable parce que sur la version précédente donc le client peut personnaliser le X il peut le choisir en gris ou en noir ou en blanc tout dépend de la couleur de la voiture pour faire un peu le contraste alors au niveau de la motorisation donc la Aego Populaire elle est passée de 69 à 72 chevaux donc exactement oui c'est toujours le même moteur 1 litre pour les Harris c'est juste un changement de calculateur c'est ça oui c'est toujours le même moteur 1.0 donc mais avec 72 chevaux d'une 53 kilowatts voilà bien alors elle est proposée plutôt à 31 900 dinars tout à fait oui et donc elle est disponible donc c'est une voiture populaire parce qu'il y a un dossier donc il y a le dossier il faut être il faut qu'il y ait sous réserve d'acceptation pardon du dossier par le ministère du commerce mais est-ce qu'on peut venir commander tout de suite est-ce qu'on peut passer oui elle est disponible les clients peuvent commander tout de suite donc il faut juste déposer les papiers nécessaires pour qu'on les dépose par la suite au ministère une fois qu'on reçoit l'accord que le client reçoit son accord donc il peut effectuer l'achat et en 7 jours maximum il pourra récupérer sa voiture d'accord je vais revenir un peu sur les ventes des voitures Toyota il ne faut pas oublier aussi Mourad la fameuse Forgonetti Toyota qu'on envoie chez les forces de l'ordre et chez les taxis collectifs je pense que ça fait un gros chiffre d'affaires chez BSB cette voiture-là c'est sûr exactement mais tu voulais poser une question par rapport oui par rapport au service après-vente c'est quoi la stratégie BSB pour le service après-vente vu que votre chiffre d'affaires se développe vendez plus de voitures donc nécessairement ça inclut un développement du service après-vente et son élargissement c'est quoi la stratégie de BSB Toyota sur ça ? exactement alors c'est tout à fait normal plus les ventes augmentent plus notre stratégie de développement doit aussi être de plus en plus agressive donc c'est pour cette raison qu'on est en train d'améliorer de plus en plus notre service après-vente que ce soit en termes de réactivité en termes de capacité aussi donc d'organisation et c'est pour cette raison aussi qu'on est en train de développer notre réseau la preuve c'est que entre l'année dernière et cette année on a ouvert de nouvelles agences une grande agence à sous une grande 3S une agence 3S pardon donc là où il y a un showroom un service technique des services techniques où on peut effectuer tout type de réparation et de tout type de réparation et il y a aussi un magasin de vente pièce de rechange on a aussi ouvert une nouvelle agence Asfax une grande agence aussi 3S à Gades à Hamamette et bientôt à Zahra dans un mois maximum donc ça prouve que nous sommes vraiment conscients de l'importance de notre portefeuille client et que nous devons leur offrir le service adéquat pour les fidéliser et pour être à la hauteur du nom Toyota oui vous êtes en constante progression c'est bien donc on voit que la courbe elle est plutôt favorable donc on vous dit bravo on vous souhaite bon courage on salue monsieur peut-être qu'il nous écoute lui aussi donc voilà et puis bonne continuation merci merci beaucoup merci à vous au revoir ciao voilà donc c'était l'obna de Hanni de BSB Toyota Toyota numéro 1 mondial ouais là dernièrement en Tunisie il y a la nouvelle Hilux qui se lance la Hilux si tu connais la vidéo de Top Gear à l'époque How to Kill la Toyota c'est vraiment une voiture immortelle mais moi je suis volontaire croissant rouge et déjà j'ai essayé la Land Cruze le J75 et je peux te dire c'est une bête c'est vraiment une voiture très très forte et très très fiable donc de part du vu le monde c'est le temps qu'elle se développe en Tunisie moi je suis vraiment j'adore les Toyota c'est vraiment une belle voiture ils ont engagé aussi un jeune Aimel Montassar que tu connais très bien oui à l'époque de l'autoclub ISAT il était dans une autre société je dirais je ne vais pas dire le nom c'est pas grave donc on a travaillé ensemble ils nous ont sponsorisé dans quelques événements donc Aimel Montassar c'est un jeune très dynamique et très sérieux et je pense qu'il va réussir son coup chez Toyota et je pense que les résultats ça commence on le voit déjà les résultats ça améliore Mouaz Ben Khirey aussi il a compris parce qu'en fait tu sais que du côté de BSB au départ Toyota c'était pas tu sais que il y avait un monopole auparavant avant 2011 et depuis après la révolution donc BSB Toyota a vraiment pris sa place dans le marché des concessionnaires auto en Tunisie et voilà et donc et le Tunisien l'aime bien déjà parce que côté fiabilité surtout c'est les moteurs leurs moteurs ils sont pas très compliqués très électroniques mais ils sont toujours très fiables vu la qualité de notre carburant ils résistent bien à ça et c'est les japonais bien alors on va passer une musique et on revient avec vous retour dans Automoto donc il est 10h45 t'as aimé Phil Collins ouais j'adore c'est de la musique immortelle immortelle et oui donc voilà bien alors on va parler du C3 Aircross Citroën le nouveau donc qui sera bientôt commercialisé à Aores très prochainement donc ce Citroën il a déjà il compte au compteur 100 000 ventes donc en Europe 100 000 ventes déjà depuis alors qu'il est tout nouveau il a juste un an donc 10 mois seulement après son lancement donc il compte déjà 100 000 ventes donc près de 40 000 en France alors deuxième meilleure vente de la marque juste derrière le Citroën C3 ce nouveau modèle signe plus que jamais le retour à l'offensive de Citroën qu'est-ce que tu en penses ? je pense que le marché de l'SUV ne cesse de se développer il y a des concurrents directs à Citroën qui se sont déjà engagés sur ce marché Peugeot et la Citroën qui vient c'est une très belle voiture déjà on l'a vu ce que c'est toujours annoncé c'est pas encore disponible en Tunisie mais il y a trois versions qui vont être commercialisées deux versions deux versions peut-être une troisième oui tu as raison d'ailleurs mais pour l'instant c'est deux versions avec un moteur 70V pure tech qui est une boîte EAT6 c'est Easy Transmission c'est une très belle boîte simple et pas très compliquée donc je pense qu'il a toutes ses chances de réussir reste à voir le prix après pour se placer sur le marché mais le marché de l'SUV il commence à séduire les Tunisiens parce qu'au départ c'est pas la voiture préférée je dirais des Tunisiens mais là on commence à s'y intéresser on voit de plus en plus de l'SUV en Tunisie on voit le succès surtout des mini-SUV donc on fait partie c'est ces trois Aircross donc on peut parler les mini-SUV ils sont friands de cette traction et même les femmes les adorent parce que c'est protecteur c'est protecteur et ça donne l'air de pouvoir c'est pas un 4x4 mais ça dépasse les petites bosses aussi quand je dis protecteur bien sûr c'est un côté protecteur parce qu'on a une conduite plus élevée on se sent plus protégé à l'intérieur donc voilà pour revenir à Citroën on voit que les modèles ils ont de plus en plus de nouveaux modèles à chaque fois on voit un nouveau modèle d'ailleurs il y a eu le C5 Aircross j'ai assisté à Paris au lancement du C5 Aircross oh le chanceux ouais on a pu le conduire un petit peu et puis bon là il va y avoir bientôt le test drive je pense que le test drive ce sera du côté de Marrakech ils vont faire un test drive international donc alors déjà on voit c'est la même signature à peu près sur le C5 et le C3 au niveau de toute la gamme a presque la même signature d'avant lumineuse ouais d'accord donc il faut signaler que Citroën ils ont enregistré une croissance de 9% au premier semestre avec un volume record en Europe donc c'est un volume record en Europe depuis 7 ans donc voilà le compact Citroën C3 Aircross confirme sa dynamique commerciale avec déjà 100 000 ventes on l'a déjà dit donc près de 70 000 depuis le début de l'année 2018 fort de son design unique et personnalisable de sa modularité de référence mais aussi de ses 12 aides à la conduite le nouveau SUV compact Citroën C3 Aircross confirme par ailleurs son pouvoir de séduction à travers des mix de vente riche symbole d'un achat coup de coeur donc en fait il y a beaucoup de il y a des personnalisations au niveau de ces modèles qui sont très sympas aussi oui surtout Citroën elle n'arrive pas d'innover côté couleur et on voit les couleurs d'une voiture Citroën par exemple elles sont très attirantes très attirantes très belles et les aident à conduite c'est pour ça que peut-être les femmes les adorent aussi parce qu'elle est très facile à conduire et elle sait dépasser des bosses elle a un côté un petit peu je dirais crossover donc on va donner quelques chiffres 55% des commandes réalisées sur la version haut de gamme pardon shine 35% des commandes ont été réalisées avec les 4 ambiances intérieures optionnelles 25% des commandes réalisées avec le toit biton c'est sympa ça le toit biton et puis 30% avec un pack couleur donc voilà on parle du Citroën C3 Aircross qui va être bientôt vendu d'ailleurs ils ont eu le modèle homologué qu'ils ont présenté à une soirée dans un hôtel une soirée tu vois night night club VIP tu es présent à Djerba non je ne suis pas non non ils ne m'ont pas invité ils m'ont arrêté ce qu'habit ni toi mais on verra bien la prochaine fois et donc ce nouveau modèle le Citroën C3 Aircross sera disponible à Citroën Tunisie début septembre on pourra le commander voilà donc ça c'était concernant le Citroën C3 Aircross on va passer une musique et on revient avec vous pour la dernière ligne droite comme se plaît à le dire notre ami Kaiskabi Bien retour dans Automoto il est 10h54 avec moi pour m'accompagner aujourd'hui Akademkabi bien sûr notre consultant pétiche ex-insat ex-insat on travaille déjà on a attaqué le marché de travail et tu travailles dans une boîte internationale oui une multinationale pour tout ce qui est consulting et développement informatique moi je suis responsable d'achat côté IT côté gestion de parc aussi et puis toi ton boss qui est en Chine lui ouais mon boss il est en Chine bon là je ne pense pas qu'il va m'inviter donc tu as la paix il ne nous écoute pas donc voilà c'est bien on peut dire ce qu'on veut voilà alors on va parler de la i20 donc Hyundai i20 facelift donc bien sûr elle a 3 ans et demi maintenant la Hyundai i20 la précédente il était temps de faire un petit changement qu'est-ce que tu en penses ? je pense oui il est temps de faire un changement bon la facelift c'est toujours la bienvenue mais je pense que les sud-coréennes en général Hyundai ikea après tout c'est la même firme ils ont bien réussi leur coup des voitures fiables il y a un certain moment ils ont fait une révolution une petite révolution un vrai grand changement c'était des voitures je pourrais dire qui font rire avant mais il y avait un certain temps ils ont vraiment fait une métamorphose de leurs voitures qui sont devenues très intéressantes et très fiables aussi très performantes c'était des voitures destinées à l'Asie donc voilà ils ont leur propre et puis ils ont développé là ils attaquent le marché européen américain africain c'est un allemand d'ailleurs qui est à la tête de Honda et Kia on sent la touche allemande on sent vraiment la touche allemande côté fiabilité tout ça oui moi j'ai l'impression que c'est une gold d'ailleurs là à l'intérieur oui vraiment de la sang donc en fait voilà donc ils ont ramené ce modèle les changements ils ont été opérés au niveau de la calandre donc c'est une nouvelle calandre en cascade c'est la face avant donc qui a été recilée et c'est là c'est le plus remarquable et puis il y a aussi à l'arrière donc il y a les feux en LED donc le feu arrière quant à lui a été arrondi les angles en séparant le bloc anti-brouillard désormais cerclé de noir donc elle est proposée à Hyundai Tunisie donc Alpha Hyundai Motor elle est proposée au prix de alors 45 950 pour la version HG et 41 500 pour la version GLS donc avec plusieurs équipements donc c'est un moteur 1.0 litre 1.2 bon le fameux moteur 1.2 GLS moi je l'adore ce moteur je l'ai essayé c'est vraiment un très bon moteur avec boîte manuelle donc puissance fiscale donc 5 chevaux c'est une puissance réelle de 84 chevaux d'Inn oui ça reste un très bon rapport 5 chevaux fiscaux pour 84 chevaux d'Inn c'est un très bon rapport et côté consommation aussi ça ne consomme pas trop non ça ne consomme pas beaucoup donc on a des jantes alu en 16 pouces c'est sympa 16 pouces ouais très bien 195 55 et puis les feux LED avant rétroviseur toit de carrosserie bien sûr et puis on a le volo et pommeau de vitesse guiné de cuir ils ne lésignent pas sur les options généralement ouais ouais donc il y a le détecteur de lumière commande audio au volant il y a 4 haut-parleurs et puis il y a le bluetooth intégré c'est pas ton bluetooth avec non non pas le bluetooth avec le supertibus ça c'est un vrai ça c'est un vrai et puis la climatisation automatique donc je rappelle les prix 41 500 pour la version de base et puis un peu plus équipé plus équipé ou bien sûr 45 950 Hyundai i20 facelift donc voilà c'est un modèle écoute c'est les best-sellers donc il y a le grand i10 et puis il y a l'i20 qui marche très très fort du côté de Hyundai Tunisie tu sais que on va bientôt l'avant la firme l'entreprise oui oui elle sera bientôt vendue on verra qui va qui va la reprendre septembre en septembre on aura le résultat la confirmation et on verra ce qu'elle va affecter sur le marché on en a parlé avec Zweri M. Haf Zweri de Main de la Sangyong lui il s'est dit je me suis retiré donc voilà je pense que aussi les bénédoles vont se retirer parce qu'il y a une grosse histoire là qui reste à l'heure qui arrive donc on ne vous en dit pas plus et puis voilà il y a le groupe TTS de M. Kalim Binet qui a aussi Delice avec lui voilà si on saura gérer il y a grand potentiel chez ces voitures là très très grand potentiel Zweri je pense qu'il s'était intéressé à ça parce qu'il gère déjà la partie travaux publics et camions Hyundai Hyundai Trucks Hyundai Trucks c'est une machine de travaux publics Hyundai terrassement donc ça serait intéressant d'avoir toute la gamme voitures, camions et terrassement après c'est les chiffres qui parlent et c'est de gérer il a dit que c'était trop cher pour moi justement puisqu'on parle de Zweri et tu sais que pour la représentation de la fameuse marque chinoise Gini on l'avait lancée dans le sommaire donc voilà pareil qu'il y a une entente entre lui et M. Kacher Motors à un certain moment on voyait des publications sur Facebook contre M. Kacher et Zweri et qu'il y avait des problèmes c'est moi qui étais le premier et apparemment il y a une entente entre eux en tout cas l'exclusivité en Tunisie comme beaucoup de marques par exemple les Voco c'est trois concessionnaires qu'ils ont en Tunisie donc mais c'est vrai que tu me précises ça parce qu'en fait bon ça dépend en fait du constructeur automobile parce que parce que c'est quelquefois le constructeur automobile qui dit écoute moi je veux avoir à faire qu'à un seul si le constructeur il accepte la loi tunisienne elle interdit pas par contre en Europe selon les zones ça existe l'exclusivité bon je pense cette loi elle permet d'avoir plus de concurrence donc un meilleur prix un meilleur service moi je suis pour sincèrement je suis pour et en espérant que Gilly parce que ça se développe vraiment dans le monde donc d'avoir une belle représentation en Tunisie oui en fait Gilly ils ont racheté Volvo comme on l'a rappelé tout à l'heure comme tu as rappelé aussi Lotus ouais ouais et puis ils ont aussi ils sont partenaires avec Mercedes voilà donc il est 10h59 déjà vient d'arriver elle revient de vacances elle est toute pimpante elle est toute bronzée elle est magnifique comme d'habitude je remercie Nawel je remercie bien sûr Hané je vous dis à la semaine prochaine tu seras avec moi la semaine prochaine on va récupérer l'autre Carby là Carby 2 on sera deux Carby ok allez bye 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 bye